Dans la vidéo précédente, nous avons vu différents parcours, parcours en profondeur, près, post-ordonnée, parcours en largeur. Dans celle-ci, nous allons voir comment nous pouvons utiliser le parcours en profondeur pour faire différentes représentations des arbres, pour permettre de les visualiser ou de les stocker. Alors la première de ces représentations, c'est la représentation indentée, une représentation que nous avons déjà vue précédemment. C'est comme cela que je vous avais présenté l'arbre généalogique de la famille royale de Belgique. Alors comment est structurée cette représentation indentée ? On note qu'il y a un nœud par ligne. A chaque ligne, on a un certain décalage. Ce décalage correspond au niveau du nœud. Donc les enfants sont décalés d'une tabulation, les petits-enfants de 2, les arrière-petits-enfants de 3, etc. Et puis on voit que l'ordre des nœuds correspond exactement à l'ordre du parcours en profondeur. Donc si on veut mettre en œuvre la fonction indentée qui reçoit, alors on va lui donner deux paramètres. Le premier, c'est la racine de l'arbre ou du sous-arbre qu'il doit afficher. Et n, c'est le niveau du sous-arbre qu'on doit afficher. Alors on va faire un parcours en profondeur récursif. Donc on a évidemment d'abord le cas trivial. Si l'arbre qu'on nous donne est vide, on ne l'a fait rien. Donc si l'arbre n'est pas vide, on va afficher. Alors qu'est-ce qu'on va afficher ? On va afficher n blancs en tabulation. Alors ici, en l'occurrence, j'ai affiché 3 blancs par valeur de n. Donc 3 n blancs en tout. Puis l'étiquette. Et puis un saut à la ligne pour passer à la ligne suivante. Ça, c'est ce qu'on fait pour le nœud de la racine R. Et puis on fait les appels récursifs pour tous les enfants. Et dans cet appel récursif, on signale que les enfants ont un niveau n plus 1. Donc de 1 de plus que le niveau de la racine, évidemment. Alors ça, c'est la version simple qui correspond à la version simple dans le laboratoire que vous devez faire cette semaine. Version un tout petit peu plus compliquée, mais sensiblement plus jolie. A mon humble avis, en tout cas. Mais avec un code presque similaire. On a simplement... Alors là, ça ressemble vraiment à ce que vous aviez pour l'arbre généalogique de la famille Belgique. Et vous voyez qu'on a simplement ajouté des lignes verticales et des underscores pour montrer la structure de l'arbre en format texte. Alors, comment est-ce qu'on a fait ? Essentiellement, on a remplacé le paramètre récursif qui donnait simplement le niveau par un paramètre récursif qui est tout le préfixe que l'on doit afficher. Donc une chaîne de caractères. Alors, pour refaire la représentation précédente, il aurait suffi d'ajouter trois blancs à la fonction préfixe quand on calcule le préfixe modifié. Mais ici, on fait un petit peu plus subtil. Alors, on ajoute évidemment une ligne verticale, une ligne horizontale et un blanc. Par contre, dans certains cas, on efface. Et il faudra voir dans quels cas il y a besoin d'effacer certains éléments. Donc ça, c'est la première représentation. C'est la représentation en liste, pardon, en représentation indentée qui est très intéressante pour avoir une représentation graphique de l'arbre. Évidemment, si on veut faire une représentation graphique aussi belle que celle qu'on a au milieu de le slide, là, ça demande des algorithmes encore plus compliqués. Mais ce n'est pas le sujet ici. L'autre représentation qui est beaucoup utilisée, c'est la représentation en listes imbriquées. Alors, une liste imbriquée, c'est quoi ? C'est ce que vous avez ici en haut. Alors, en gros, on affiche la racine et puis on met tous ces enfants entre parenthèses, séparés par des virgules. Donc, si on regarde, on a la racine A et puis on a B, C, D et E qui sont séparés par des virgules et entourés par des parenthèses. Mais évidemment, B étant la racine d'un sous-arbre, de même, B est suivi par entre parenthèses F et G séparés par des virgules et puis G étant la racine d'un sous-arbre, il est suivi entre parenthèses par L et M qui sont eux-mêmes séparés par des virgules. Alors, si on veut générer ce genre de représentation, ce n'est pas très compliqué. Donc, on a notre fonction imbriquée qui prend simplement un paramètre R. Alors, évidemment, c'est une fonction récursive. On va de nouveau faire un parcours en profondeur. Si vous regardez l'ordre des nœuds, c'est de nouveau l'ordre du parcours en profondeur préfixe. Donc, si on a une fonction récursive, on a un cas trivial, on n'affiche pas les arbres vides. Si l'arbre n'est pas vide, donc on affiche d'abord l'étiquette. Et puis, il y a deux cas possibles. Soit on a une feuille auquel cas on s'arrête, on ne fait que ça, on n'affiche que l'étiquette. Soit on est dans un nœud interne, donc un nœud qui a des enfants, auquel cas on doit ouvrir la parenthèse, lister tous les enfants, fermer la parenthèse. Donc, dans le cas où on est dans un nœud interne, donc avec un degré de notre racine qui est plus grand que zéro, on va afficher la parenthèse ouvre-entre. On va afficher tous les enfants. Alors, c'est pour tous les enfants, on va faire un appel récursif sur l'affichage. Et puis, il faut aussi mettre les virgules et il faut mettre une virgule de moins que les enfants. Donc, on ne met pas de virgule après le dernier, simplement. Donc, si E n'est pas le dernier, on affiche la virgule. Alors, dans toutes les représentations, dans toutes les structures qu'on a utilisées, c'est possible de déterminer si un enfant est le dernier. Soit c'est le dernier de la liste, soit c'est le dernier du tableau, soit pour la représentation sans structure linéaire, le nœud n'a pas de puits né. Et puis, finalement, quand on a affiché tous les enfants, il nous reste à afficher la parenthèse fermante. Et on a terminé. Donc, ce n'est pas une fonction extrêmement difficile à écrire. C'est un parcours en profondeur. Simplement, on y ajoute qu'en préordre, on ajoute le test pour savoir s'il y a des enfants. Et quand il y a des enfants, toujours en préordre, on va afficher la parenthèse ouvrante. En postordre, on affiche la parenthèse fermante. Et puis, il faut tester quand il faut mettre des virgules entre les différents enfants. Vous voyez aussi que c'est une fonction récursive. comme tous les parcours en profondeur qui mélangent des appels récursifs et une boucle sur tous les enfants. Ça, c'est assez systématique dans tous nos codes. Alors, à l'origine, je voulais vous faire programmer l'inverse. Donc, le fait de générer un arbre à partir d'une liste imbriquée. Mais en écrivant le code pour le laboratoire de cette semaine, je me suis rendu compte que c'était sans doute un tout petit peu trop complexe. Donc, à la place, je vais vous commenter mon code tel quel. Alors, celui que je vais vous montrer ici est un tout petit peu réécrit par rapport à celui qui est vraiment dans les codes chèques du laboratoire. Alors, donc, on a une fonction fromString qui reçoit en entrée un stringStream qui inclut la chaîne de caractères qu'on doit lire, donc la liste imbriquée. Et qui va lire un arbre ou un sous-arbre. C'est une fonction récursive. Et elle va en stocker la racine dans out. Et puis, par ailleurs, elle doit recréer le lien éventuellement vers le parent. Et donc, elle reçoit l'adresse du parent en paramètre pour pouvoir la stocker dans le lien parent du nœud qu'elle va créer. Alors, j'utilise explicitement la structure de nœud sans structure linéaire. Donc, avec un lien vers le parent, un lien vers l'enfant aîné et un lien vers le puits-né. Et ici, j'appellerai cette fonction fromString depuis le constructeur qui reçoit en paramètre la liste imbriquée sous forme de chaîne. Donc, elle construit un stringStream et puis elle appelle la fonction fromString en lui passant en paramètre le stringStream, un pointeur nul pour le parent et puis en lui demandant d'écrire le résultat dans la racine. Alors, que fait cette fonction ? Elle commence par créer un nouveau nœud. Donc, elle va lire le label. Alors, ça, c'est une fonction annexe depuis le stringStream. Donc, elle lit tout jusqu'à ce qu'elle rencontre une parenthèse ouvrante, fermante ou enfin un des éléments de structure. Donc, les deux parenthèses et la virgule. Et puis, elle crée un nœud avec la bonne étiquette et puis un lien vers le parent et pas encore de lien ni vers ses enfants aînés ni vers les puits-nés. Ensuite, alors donc, le nœud qu'on vient créer, c'est a priori, on a été appelé par le parent et donc c'est toujours un nœud aîné qu'on a créé en début de liste. Et donc, il nous reste à créer ses enfants et éventuellement, ses puits-nés. Donc, c'est frères et sœurs cadets. Alors, pour cela, on va avoir une boucle. On commence dans... On va avoir le nœud N qui sera le nœud courant de notre boucle. On commence avec celui qu'on vient de créer. Et puis, on va lire des caractères depuis notre stringStream. Et donc, le caractère qu'on lit, c'est C. Alors, il y a plusieurs possibilités. Donc, le caractère qu'on lit après avoir lu un label, c'est forcément une démarcation. Ça peut être une parenthèse ouvrante, ça peut être une virgule, ça peut être une parenthèse fermante. Alors, dans le cas où c'est une virgule, le nœud suivant dans la liste imbriquée est le puits-nés du nœud courant. Et donc, on crée un nouveau nœud. Alors, en lisant le label depuis la stringStream, ce nœud étant un puits-nés, il a le même parent que le nœud out qui a commencé cette fonction. Et puis, on ne connaît pas encore son nœud et ses puits-nés. Donc, on les laisse annuler le pointer. Et puis, on passe à ce puits-nés qui devient le nœud courant N. Le deuxième cas possible, c'est qu'on rencontre une parenthèse ouvrante. Et dans ce cas-là, le nœud suivant est l'enfant-aîné du nœud N courant. Et donc, on va faire un appel récursif à la fonction fromString en lui disant que le parent du nœud qu'il doit lire, ce sera le nœud N courant. Et puis, on lui demande d'écrire le résultat dans N est né. Enfin, le dernier cas possible, c'est d'avoir une parenthèse fermée, auquel cas, on a fini de lire la liste des... Alors, en anglais, on dirait siblings, donc des frères et sœurs. Et donc, on doit retourner... On doit sortir de la fonction pour retourner dans le nœud parent pour qu'il puisse continuer de lire le string string. Et donc, on fait un simple return. Et puis, normalement, c'est tout ce qui doit arriver. Si on lit autre chose qu'une virgule ou une parenthèse, eh bien, c'est que l'expression n'est pas mauvaise, donc on peut éventuellement signaler. Voilà. Donc, vous voyez que cette fonction, elle a exactement la même structure que la fonction inverse. On a une boucle avec des appels récursifs. Donc, on a une boucle sur tous les frères et sœurs avec des appels récursifs pour appeler les enfants. Finalement, pour terminer cette vidéo, je vous propose deux petits exercices. Je vous demandais de dessiner, alors de dessiner avec typiquement la représentation graphique que j'utilise par ailleurs, donc avec des ronds reliés par des segments de droite, les graphes qui sont représentés par les listes suivantes. Donc, tous les deux ont une racine A et ont comme premier enfant B, mais après, ils ont une structure assez différente. Alors, la solution à ces deux exercices que je vous demande de faire sur papier, vous la trouverez dans le PDF qui est accessible depuis la description de la vidéo ci-dessous. Bon courage !